Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il est recommandé de sauvegarder l'intégralité de votre iPhone ou de votre iPad dans iCloud ou dans iTunes. Si vous n'avez pas d'ordinateur et que vous avez donc choisi la sauvegarde avec iCloud, vous avez peut-être remarqué que cette sauvegarde occupe de la place sur votre espace de stockage iCloud et il y a une solution pour alléger cette sauvegarde. Donc vous allez aller dans les réglages, vous appuyez sur votre nom, vous allez sur iCloud, puis sur Gérer le stockage, ici vous allez sur Sauvegarde et donc vous accédez aux sauvegardes récentes, aux sauvegardes peut-être de vos anciens appareils. Donc si vous avez d'anciennes sauvegardes de vos anciens iPhones, supprimez-les, de toute façon l'important c'est d'avoir la sauvegarde qui correspond à votre matériel actuel. Quand vous appuyez sur la sauvegarde actuelle, donc par exemple moi, celle de mon iPhone XR ici, j'accède aux détails de cette sauvegarde et donc je peux choisir les données à sauvegarder. Donc c'est en train de se charger, je peux faire afficher toutes les apps ici. Et j'ai clairement pas besoin de sauvegarder par exemple tout ce qui est jeux, qui sont notamment synchronisés avec Facebook. J'ai pas du tout besoin que iCloud les sauvegarde et comme vous le voyez, ça peut quand même prendre de la place. Donc vous pouvez faire défiler comme ça toutes vos apps et vous pouvez choisir ce qui est important pour vous d'être sauvegardé et désactiver ce qu'il est moins. En tout cas, c'est une bonne façon de gagner de la place et ça évite surtout de devoir sauvegarder des choses qui sont inutiles. Voilà comment personnaliser la sauvegarde iCloud. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...